bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 5 avril 2022 et donc c'est parti aujourd'hui on a une carte beaucoup plus légère c'est la carte de la légèreté les énergies commencent à s'apaiser un peu c'est moins intense voilà et en même temps la légèreté c'est aussi le besoin de pause le besoin de lâcher prise le besoin de laisser les choses un petit peu on a peut-être qu'hier on a pris des décisions et que maintenant en fait il s'agit de s'y tenir et puis de laisser les choses suivre leur cours j'ai envie de dire voyez suivre leur cours c'est le fait de remettre finalement le résultat de cette décision à l'univers et de dire je ferai mon possible pour la réussite je ne vais rien lâcher maintenant je si je ne suis pas sur le bon chemin ben montrez moi la voie en fait voyez il ya une idée un peu comme ça la légèreté c'est pas juste à ça s'allège et je vais bien non c'est aussi le fait de se dire bah j'ai lancé les dés et maintenant le temps que les dés arrêtent et ben en fait je ne peux rien faire ça sert à rien que je stress en fait je vais patienter ça ne m'empêchera pas de faire autre chose ça ne m'empêchera pas de construire donc porter mon regard pas de construire forcément mais au moins de porter mon regard ailleurs en fait ensuite toujours avec la carte de la responsabilité voilà comme hier moi ici j'y vois que j'ai l'impression que le fait qu'on ait pris la décision hier le fait qu'on ait eu le courage de nos ambitions que quelque part en fait dans notre fort intérieur finalement on est fait cette transition voyez ce changement dans le fort intérieur voyez ce ce basculement j'ai envie de dire de ce basculement d'idées ce basculement de concepts qu'on ait accepté aussi les changements oui et bien pour moi c'est ça qui va être source d'allègement c'est ça qui va nous permettre de ne pas nous mettre la rate au courbouillon et de ne pas nous nous battre à essayer d'aller contre le courant en fait je pense qu'il était peut-être là aussi le souci c'est que très souvent quand quand il ya une période comme ça de d'instabilité on a tendance à vouloir essayer de gérer le courant on a tendance à vouloir se dire oui mais moi je peux remonter la rivière oui en fait quand les choses sont trop engagées non on peut pas remonter la rivière ce qui est fait est fait on peut pas revenir dessus par contre ce qu'on peut faire c'est essayer de suivre le courant pour essayer d'avoir le l'opportunité de peut-être d'un coin plus calme ou de trouver plus on va se débattre et plus on a de risques de se noyer et parce qu'en fait moi j'aime bien cette image là alors souvent en consultation on me dit ah oui il faut né là c'est très imagé pour le coup j'ai bien compris voyez imaginez que vous êtes sur le bord d'une piscine et que quelqu'un en qui vous tenez donc là par exemple cette situation à laquelle vous tenez est en train de se noyer si vous lui tendez la main ou si vous lui tendez une perche si la personne ou la situation n'arrive pas à saisir la perche elle va se fatiguer à essayer de saisir une perche qui est trop courte et ou alors qu'il n'est pas suffisamment solide qui risque de casser etc sous le coup de la panique voilà alors que si vous laissez les choses se faire et si vous lui dites calme toi tout va bien elle va remonter tout seul soit elle va remonter tout seul soit elle va toucher le fond elle pourra taper du pied pour remonter mais à force de vouloir aider à force de vouloir tendre la main à force de vouloir sauver les meubles à force de vouloir vous accrocher à quelque chose qui doit évoluer qui doit mourir pour renaître et bien vous faites pire que mieux en fait voilà donc c'est le problème il est là moi quand j'ai vu cette combinaison je me suis dit la légèreté à l'un prix ce prix là c'est l'acceptation de ce qui doit être l'acceptation de ce qui doit changer évoluer et ne pas s'accrocher à une branche morte parce que vous allez finir les fesses par terre voilà ensuite donc 5 plus 4 ça fait neuf on à la purification la purification c'est en fait c'est la résultante de ce que je vous ai dit là en fait c'est à dire que il faut accepter les pertes il faut accepter ce qui doit changer parce que ce que vous allez laisser mourir va fertiliser ce qui viendra après ça fonctionne comme ça pensez aux plantes je sais que j'utilise souvent la métaphore de la plante mais j'aime les plantes que voulez vous un je viens avec ce que je suis aussi un une plante le cycle de la plante c'est je je sors de terre je m'épanouis etc je perds mes feuilles reste mes branches d'accord ou reste rien parfois mais quoi qu'il en soit cette plante là elle va fertiliser le sol elle aura eu son cycle de vie elle se sera éteinte et elle aura fertiliser pour le printemps prochain vous comprenez et c'est pour dire que c'est ça la mort et la renaissance la nature n'aime pas le vide donc si vous perdez quelque chose si vous avez la nécessité de quitter une situation une personne un endroit de toute façon la nature n'aime pas le vide donc acceptez la perte ne vous débattez pas contre ça et préparez l'avenir préparez l'avenir pour ne pas vous trouvez vous vous trouvez en dépourvu c'est à dire n'attendez pas la dernière minute en vous accrochant à la dernière liane possible non c'est comme ça qu'on tombe en déprime en dépression en s'accrochant à quelque chose qui de toute façon doit évoluer de toute façon doit changer en fait voilà qui doit mourir pour renaître c'est comme ça et donc 9 plus 6 ça nous donne l'amour c'est pas forcément que c'est dans le que vous allez vivre une journée problématique dans le couple non pas du tout ça vous dit aujourd'hui soyez bienveillant avec vous même on s'en fiche enfin on s'en fiche non je vous dis pas d'être méchant avec les autres mais il ne sert à rien d'être bienveillant avec les autres si vous n'êtes pas avec vous même ça ne sert strictement à rien vous faites du bien à l'autre mais vous ne vous faites pas du bien à vous et peut-être même que finalement en voulant être bienveillant et à faire du bien à l'autre peut-être même que vous ne l'aidez pas bref c'est une autre c'est une autre problématique mais la bienveillance commence par soi même si on ne peut pas être réellement bienveillant avec l'autre sans être bienveillant avec soi en fait c'est comme ça c'est en fait charité bien ordonnée c'est même mais avant tout énergétiquement avant tout ça veut pas dire qu'on s'aime plus que tout même si on le devrait dans l'absolu mais ça veut pas dire que c'est facile ça veut pas dire que voilà surtout quand on est mère ou quand on est père ou ou bref quand on n'a pas un caractère comme ça mais ça veut dire qu'être bienveillant avec l'autre sans l'être avec soi même ça ouvre la porte à ce que l'autre ne le soit pas avec nous en fait et donc à un déséquilibre et donc que cette bienveillance ne soit pas une aide pour l'autre voyez donc ça n'aide ni personne finalement personne voilà là on vous dit que dans tout ce changement peut-être qu'aujourd'hui vous allez comprendre que vous allez devoir lâcher quelque chose peut-être que vous allez comprendre que finalement les dés sont jetés et que maintenant ça sert à rien d'essayer de vous accrocher à quelque chose et que il est de votre responsabilité de préparer l'avenir et pour ça il est de votre responsabilité de le faire avec bienveillance et avec confiance et avec amour pour vous même en fait c'est important quoi qu'il arrive on a le droit de se tromper dans la vie c'est pas dramatique c'est pas grave de toute façon si on savait tout si on n'était pas des êtres parfaits nous ne serions pas là nous ne serions pas incarnés nous n'aurions pas besoin de travailler sur nous donc comme on est là pour faire des erreurs et pour nous tromper et pour apprendre et bien un peu de bienveillance ne fait pas de mal on va regarder que le normand l'hélice le libre arbitre le pouvoir personnel le succès aussi les honneurs une forme de couronnement vous voyez l'épanouissement le soleil les amis le soleil j'ai l'impression que ça va aller franchement l'hélice le soleil ouais ça donne l'impression mais même le tirage donne l'impression que ça va aller que en fait il suffit juste d'être il suffit juste ça veut pas dire que c'est facile d'accord mais la solution c'est l'acceptation voilà c'est parti l'enfant et la faux la décision le renouveau mais la faux personne ne l'actionnera si vous ne la prenez pas en main en fait et l'enfant c'est le renouveau c'est la renaissance le cercueil ça va être la mort la mort et renaissance mais là on est dans la phase renaissance voyez avec le cercle parfois on peut être plus dans la phase mort voilà avec la promesse d'une renaissance avec l'enfant on est plus dans la renaissance en fait et pour ça il faut acté nous détacher allez c'est parti le trèfle la croix au centre l'arbre encore une fois cette faux et les oiseaux alors mais écoutez moi je trouve que ça ne dit pas plus que l'oracle aquarelle mais ça apporte de la nuance c'est à dire que le trèfle dit ne t'inquiète pas ça va aller il va y avoir des facilités tu vas avoir des courants d'énergie positive mais il va falloir que tu acceptes cette fin voilà c'est l'arbre au centre nous dit c'est une fin nécessaire c'est une fin salutaire c'est une fin qui est normale qui va dans le dans le cycle naturel des choses en fait c'est normal d'accord et qui dit fin dit verbalisation de cette fin et pour ça il va falloir que ce soit toi qui verbalise cette fin il va falloir que tu prennes le la faux et que tu verbalise le truc et que tu dises les choses en fait que tu annonces les choses et ouais ça sera pas simple parce que justement avec pendant tout ce mois d'avril c'est les responsabilités donc chacun est responsable de ce qui fait de ce qui ressent de ce qui dit on peut pas se cacher derrière le oui mais tu comprends parce qu'en fait c'est une réaction à non en fait il va falloir assumer voilà moi je ressens ça j'ai besoin de ça donc je fais ça voilà et ça sera bien ça sera positif vraiment ça sera positif mais il va falloir prendre les choses en main on va tout recouvrir donc je recouvre le trèfle par la verge ça ne sera pas facile je recouvre la croix par la cigogne je recouvre l'arbre par la femme je recouvre la faux par le chemin et je recouvre les oiseaux par le livre alors ces deux cartes là vont nous dire exactement la même chose que là-haut avec deux trois nuances voilà mais c'est à peu de choses près c'est la même chose par contre le début du tirage il est intéressant c'est qu'on nous dit en fait c'est pas parce qu'on aura décidé ce changement c'est pas parce qu'on aura acté et qu'on va l'assumer que ça ne va pas nous faire stresser qu'on va pas avoir une petite tension voilà et pour autant pour moi ce changement il était nécessaire dans c'est pas je pense pas que ça commencera par du concret d'accord malgré le soleil qui a sorti malgré les listes qui ont sauté du paquet moi pour moi ça commence par plus un état d'esprit en fait là c'est l'état d'esprit qui change il ya un changement plus intérieur plus dans la manière de penser et de voir les choses et de se positionner et de prendre des décisions de faire des choix des choix qui seront pour moi éclairés et on va commencer à en parler on va commencer tout doucement à ouvrir les volets sur ce qui se passe en nous en fait mais c'est tranquillement vous voyez on y va pas en marchant sur des oeufs non plus mais en ne voulant ni nous brusquer ni brusquer l'autre pour ne pas risquer que l'autre ait une réaction qui nous brusque vous voyez il y a une idée un peu comme ça quand on regarde un petit peu les colonnes on a le trèfle et on a la verge pour moi il y a l'idée d'un courant d'énergie positive on sait que c'est bon pour nous mais ça empêche qu'on se dit ouais mais je sais pas je il ya le ouais mais encore parce que c'est la peur parce que pour l'instant c'est pour ça que je pense qu'on va y aller doucement c'est que malgré la légèreté du fait qu'on ait choisi de sens en fait finalement de de suivre le mouvement et de ne pas combattre ce mouvement ça n'empêche qu'il reste des peurs de imagine que finalement ça m'emmène vers une cascade que je vais où je vais devoir tomber et pas vers un endroit où il ya moins de courant quoi voilà donc il ya du questionnement c'est normal en fait c'est ça serait illogique qu'il n'y ait pas ce ce cette tension en fait dans ce mouvement dans son dans ce changement dans ce mouvement on voit que là ça renforce la fin c'est la mort et la renaissance encore une fois c'est une fin un changement là ça nous montre un changement profond en fait un changement structurel en fait on voit c'est peut-être un changement structurel dans dans la manière de voir les choses mais aussi dans ce qu'on voudrait faire plus tard dans le projet qu'on a en tête il ya un changement peut-être qu'on s'était dit je vais faire comme ça et au final non en fait faut que je fasse comme ça voyez il ya une sorte d'éclair de génie qui nous dit ben non c'est pas comme ça alors oui ça va être plus stressant oui le chemin sera peut-être moins facile moins direct voilà peut-être que tu vas devoir prendre deux trois détours ou être un peu patient mais pour moi il ya structurellement il ya quelque chose là dans la tête qui c'est comme si on remettait à plat et qu'on se dit bon ça c'était une illusion je retire ça c'était une illusion je retire maintenant je remets de la réalité en fait voyez il ya un peu un truc comme ça et du coup ça sous-entend derrière de prendre des décisions en fait de prendre des décisions d'acter de se positionner et d'entamer un chemin et pour ça il ya peut-être des recherches des discussions des des demandes des voilà des annonces des choses comme ça à faire on va regarder avec les cartes du printemps je coupe chaque jour je redis mon engagement à la vie oui je ne renonce pas à vivre une vie pleine de vie écoutez c'est une très belle carte je pense qu'il faut pas renoncer c'est pas parce qu'on doit suivre le courant qu'on abandonne ça veut juste dire qu'il faut savoir reconnaître là où ça ne servirait à rien d'aller à contre courant parce que parce que de toute façon c'est trop fort et qu'on n'a pas on n'a pas la force nécessaire pour pour remonter ce courant et voilà c'est juste de l'intelligence et pas de l'abandon voilà écoutez j'espère que ce tirage aura pu vous aider j'espère que vous allez passer une très belle journée j'espère que que ce tirage vous aura peut-être donné les clés pour faire les choses d'une manière beaucoup plus apaisée et pour pouvoir vous détendre je vous embrasse très fort et nous on se retrouve demain salut à on 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 Merci.